Sur cette session, je vais vous montrer comment développer un plugin Jenkins. On n'a qu'une heure, donc ça va être plutôt une session interactive. Mon objectif, c'est de vous donner tous les prérequis pour pouvoir développer ou maintenir un plugin Jenkins à l'issue de cette session. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Grâce à cela, vous allez pouvoir enrichir la communauté. Premièrement, je me présente. Je suis consultant et formateur au cabinet en architecture Zenica sur Paris. Je contribue activement à Jenkins. Je suis auteur de pas mal de plugins, une quarantaine. Enfin, je ne compte plus, en fait. Et certains plugins qui sont assez populaires, comme le XUnit Plugin, le Envinject, le XTrigger ou le PostBuildScript. Et notamment, je promeux énormément l'outil de build Gradle. Donc, dans Jenkins, le nombre de plugins, en fait, ne cesse d'augmenter. Donc, Kozuke, tout à l'heure, a dit qu'il y en avait à peu près plus de 530. Donc, ça ne cesse de croître. De par ce fait, en fait, il est nécessaire de vraiment apprendre à savoir comment maintenir un plugin, puisque vous allez potentiellement être amené, en fait, à l'utiliser et à vouloir l'enrichir pour vos propres besoins. Vous pouvez plus précisément, pour développer un plugin, vous avez tout simplement un nouveau besoin, malgré les 530 plugins qu'il y a, ce besoin n'est pas présent. Donc, vous allez vouloir le développer à travers un nouveau plugin. Maintenir un plugin existant, tout simplement aider la communauté. Donc, néanmoins, lorsque vous allez développer un plugin, en fait, il faut bien faire attention à respecter un certain cadre. En fait, c'est-à-dire que votre plugin, en fait, doit s'insérer, en fait, dans ce pourquoi, en fait, Jenkins, il a été fait. De mon point de vue, en fait, Jenkins a un ensemble de rôles et on pourrait en distinguer six. Donc, le premier, c'est par exemple, je veux pouvoir surveiller une infrastructure extérieure. Donc, surveiller s'il y a un changement sur un file system, dans un SCM, etc. Ensuite, vouloir préparer votre job, c'est-à-dire votre processus d'intégration. Par exemple, en créant tout un ensemble de répertoires, en créant des variables d'environnement, en contrôlant correctement les droits d'un certain user, etc. Troisième type de rôle, si jamais vous êtes amené à développer un plugin, ça serait éventuellement pour faciliter le démarrage et l'orchestration de ce CI process. Donc, ça, ça peut être à travers l'intégration de nombreux outils. Donc, vous avez l'intégration d'outils de build, mais également des outils de métrique, etc. Et puis, quelques points qu'on oublie souvent, c'est par exemple, le quatrième point, c'est Jenkins est là vraiment pour assurer la traçabilité de votre outil de gestion de conf jusqu'au binary repository, avoir une chaîne de bout en bout. Donc, ça, pour cela, il y a des plugins, notamment, vous avez le Bull Context Capture qui marche plutôt bien et qui permet de faire ce genre de choses. Mais vous pourriez aussi être amené à développer de nouveaux plugins. Ensuite, la partie callimétrie et la partie notification aux équipes de développement pour informer le plus rapidement possible des éventuelles régressions au niveau de votre CI process. Donc, ce qu'il faut bien garder en tête, lorsqu'on fait un plugin, il faut essayer de s'insérer, en fait, au plus possible dans ces rôles. Alors, comment développer un plugin ? Donc, en termes d'environnement, il y a différentes initiatives récentes qui permettent de développer un plugin en différents langages. Initialement, c'était en Java. Ensuite, c'est greffé des langages de script au-dessus de la JVM, donnant un peu plus de flexibilité, comme Groovy. Vous pouvez également, maintenant, développer des plugins en Ruby. Et il y a des initiatives qui commencent à émerger pour du Python. Par contre, ce n'est pas encore très mature. Ensuite, il vous faut un outil de build pour processer, compiler, packager votre plugin. Donc, initialement, on est avec Neven. Comme l'a dit tout à l'heure Kozuke, en fait, il y a des initiatives qui font qu'on va essayer de promouvoir l'outil de build Gradle pour builder Jenkins et l'ensemble de ses plugins. Cependant, ce n'était pas encore tout à fait mature sur ce point-là. Donc, c'est pour ça que, lors de cette démo, j'ai préféré rester sur des Maven. Et ensuite, il vous faut un bon IDE. Donc, moi, à titre personnel, j'utilise IntelliJ. Donc, avec ces trois Java Maven IntelliJ, ça suffit pour développer un plugin Jenkins. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer en une petite heure, c'est le développement d'un nouveau plugin qui n'existe pas encore, mais qui va exister d'ici quelques jours. Donc, c'est une proposition. C'est le X Publisher Plugin. Alors, certains d'entre vous, peut-être connaissent le Copy Archiver ou le Artifact Deployer, qui sont des plugins qui va permettre, en fait, de prendre un ensemble de fichiers depuis un espace de travail, depuis le Workspace Eclipse, pardon, Workspace Jenkins, pardon, et de le déployer sur une remote location. Donc, en particulier à travers le protocole File. Mais l'idée, c'est également de pouvoir supporter d'autres protocoles, comme le FTP, le SSH, etc. Et donc, vous avez aujourd'hui, au sein de l'écosystème Jenkins, le Copy Archiver ou le Artifact Deployer, qui permettent donc de déployer un ensemble de fichiers depuis le Workspace Jenkins sur une remote location, mais uniquement à travers le protocole File. Vous avez des plugins dédiés pour publier à travers SSH ou FTP, etc. Et du coup, on a N plugins pour différents besoins. Et là aussi, une des bonnes pratiques, et c'est une des tendances pour éviter d'avoir trop de plugins. Comme je vous le disais, on a plus de 500. L'idée, c'est d'essayer de fédérer, de faire des plugins de type X quelque chose. Donc, vous avez le X Trigger, le X Unit. Et là, ce que je vais proposer, c'est le X Publisher, donc un plugin générique, qui va agréger tous ces plugins en un seul. Et du coup, ça va vous faciliter, pour vous, utilisateurs, l'utilisation, puisque vous n'avez plus qu'un seul plugin à télécharger et à installer. Donc, ce plugin, l'idée, c'est de gérer plusieurs protocoles, donc de déployer un ensemble de fichiers qui a été généré par le processus d'intégration dans le Warspace Jenkins, sur des remote locations, de fournir cela sous forme de post-action, c'est-à-dire une action qui va se passer après le build, mais également en étape de build. Par exemple, si on veut déployer sur son Tomcat le War juste après l'avoir généré. Et puis, l'idée, toujours, quand vous faites un plugin, c'est d'avoir une certaine traçabilité, donc une traçabilité sur les pages de build, sur la page de projet, et puis éventuellement, je vais essayer de vous montrer, si on a le temps, comment Jenkins est capable de faire office de serveurs rest, en fait. C'est-à-dire qu'ils puissent s'auto-exposer des données en XML, en JSON, ou dans différents formats, comme on le souhaite. Donc, pour vous montrer à quoi on veut atteindre, ça va être quelque chose comme ça. Donc, dans la page de configuration, au niveau de Jenkins, je vais avoir, en fait, dans les post-build actions, c'est-à-dire les actions qui vont s'effectuer après la compilation, par exemple, je vais avoir, par exemple, un xPublishFile. Ce xPublishFile, en fait, va contenir une combo box avec différents items correspondant aux différents protocoles que je souhaite supporter. Donc, par exemple, sur le SSH, sur le file, etc. Et puis, à chaque fois, vous avez une zone de saisie qui vous dit, par exemple, on donne un pattern à la hante. Par exemple, je veux déployer tous les fichiers qui se terminent par XML sur cette remote location. Pour le SSH, je peux prévoir, par exemple, éventuellement des zones de saisie supplémentaires adaptables en fonction du protocole. Donc, la première chose que je vais vous montrer, justement, c'est comment un plugin est capable de surcharger la configuration globale de Jenkins, de s'insérer en termes de UI et d'ajouter ces différentes zones avec cette combo box de manière complètement générique. Et puis, comme on avait dit, on voulait également le mettre en build step. Donc, ça va être ici proposer un item qui puisse s'insérer dans la liste des étapes de build. Et puis, on aura exactement la même chose. Voilà. Et puis, lorsqu'on va sur un build, on va avoir, par exemple, la liste des artefacts déployés. Voilà. Et puis, quand on va sur le projet lui-même, il va aller chercher les derniers artefacts déployés, du dernier build en succès, et pareil, mettre à l'écran. Et donc, on va voir comment faire ça de manière assez simple. Donc, allons-y. Donc, essayons de coder en live. Donc, je vais dans mon IntelliJ. Alors, au niveau de mon IntelliJ, je vais partir d'une structure à la Maven. Donc, Maven, c'est l'outil de build standard dans le développement Java, qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais en tout cas, c'est encore aujourd'hui l'outil de build utilisé pour les plugins Jenkins. Donc, on va voir une structure classique type srcmnjava, srcmnressources. Donc, dans srcmnjava, je vais mettre toutes mes sources Java. Et dans srcmnressources, je vais mettre tous mes fichiers de ressources, typiquement mes pages Jenkins, c'est-à-dire mes vues, en fait, mes UI. Et puis, pour orchestrer tout ça, en fait, j'ai un descripteur Maven. Donc, un descripteur Maven, en fait, c'est un pom.xml, project, object, modèle. Et tout simplement, en fait, vous avez, comment ça marche ? Vous avez juste à spécifier un parent. Donc, c'est le pom parent de Jenkins. Donc, or Jenkins, c'est plugin, plugin, version. Et là, vous mettez votre version de Jenkins. Donc, pour cet aspect, pour cette session, en fait, je suis parti d'une version assez ancienne, mais qui est bien stabilisée, la 1.410. Mais vous pourrez mettre votre propre version. Et là, c'est la version, en fait, sur quoi le plugin va être buildé. Ça va être construit. Ça vous assure que vos utilisateurs vont pouvoir, en fait, utiliser une 1.410+. C'est-à-dire, potentiellement, ça ne va pas marcher avec une version ancienne. Par contre, de par la compatibilité ascendante du noyau Jenkins, c'est censé fonctionner avec toutes les versions successives. Donc, c'est pour ça que ma recommandation sur ce point-là, c'est de mettre, en fait, la version la plus basse sur laquelle votre plugin, en termes d'API, est prêt à fonctionner. Donc, pour moi, c'est 1.410, parce que c'est à partir de cette version-là qu'ils ont introduit des listeners où je vais avoir besoin pour ce plugin. Ensuite, vous avez l'artifact ID. Ça, c'est le nom du projet au sens Maven, la version packaging HPI qui définit un propre cycle de vie. Le name, l'URL, les licences. Donc, la majorité, 99% des plugins ainsi que le noyau, sont en licence MIT. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. À moins que vous voulez vraiment faire des choses spécifiques corporate, en général, on laisse en licence MIT. Puis ensuite, vous avez les sections classiques. Et là, je vais faire du 1.6. Et puis, ensuite, éventuellement, si vous voulez l'héberger sur Git, vous mettez votre section SM. Donc ça, c'est bon. C'est de la Tiboui Maven. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Ça va vous permettre, en fait, de définir sur quel API Jenkins je vais pouvoir développer. Donc, on y va. Alors, je vous rappelle l'idée. On va d'abord essayer de créer une post-bulle action. Une post-bulle action, c'est-à-dire ce petit combo box ici avec tout cela. Et là, en fait, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. C'est juste une question de connaissance des points d'extension, c'est-à-dire des interfaces que Jenkins expose. Une fois que vous connaissez ces interfaces, c'est vraiment très, très simple de pouvoir développer un plugin. Donc, on va commencer par créer une classe qui est mon point d'entrée. Donc, j'y vais. Je vais créer, tout simplement, mon X Publisher. Je crée mon X Publisher. Et ce X Publisher, l'objectif, c'est lui qui va driver, c'est lui qui va piloter la partie graphique et la partie modèle, la partie de données de ce bout de mon plugin dans ce post-bulle action. Et pour cela, donc là, il faut le savoir, il faut étendre, en fait, un plugin de type Publisher. Donc, Publisher, c'est une classe du noyau de Jenkins qui est dans Hudson Task. Donc, pourquoi Hudson ? Puisque, initialement, c'était Hudson, le produit. Et ils ont gardé, en fait, les mêmes API, les mêmes packages. Donc, il faut étendre Publisher. Et plus précisément, dans les Publisher, en fait, vous avez deux grands types à connaître. Vous avez les recorders et les notifieurs. Alors, la différence entre un recordeur et un notifieur, c'est que notifieur, l'objectif, par exemple, c'est de pouvoir collecter des données et les envoyer à un système extérieur. Typiquement, par exemple, Sonar, pour un outil de calimétrie. On lance les données, on les collecte et on les envoie à un système extérieur. Alors que nous, c'est plus, c'est, je collecte les informations et ils restent dans Jenkins. Donc, ça va être un recordeur. Donc, j'ai Extend Recorder, tout simplement. Hop, voilà. Ensuite, il m'indique que je dois surcharger une méthode qui est GetRequeredMonitorService. Donc, ça, c'est une méthode qui est faite lorsque votre build peut être lancé de manière concurrente. En effet, en fait, avec les dernières versions de Jenkins, vous pouvez lancer simultanément plusieurs versions de votre projet, de votre job et du coup, il faut essayer de créer des points de synchronisation. Ici, mon point de synchronisation, c'est, je veux que ce plugin s'exécute uniquement à la fin du build, c'est-à-dire à la fin du processus qu'aura généré mes fichiers que je veux publier. et donc, pour ça, il faut utiliser, en fait, buildstep.build. Et en faisant ça, ça vous assure que ce plugin sera actif uniquement à la fin du build, donc juste avant les post-actions. Donc ça, c'est, il faut connaître. Ensuite, il faut attacher un objet Jenkins pour la partie graphique. Donc ça, c'est la petite chose à savoir. C'est-à-dire que pour que ça apparaisse sur l'interface graphique, il lui faut un objet UI. Et cet objet UI s'appelle en Jenkins un descripteur. Donc je vais créer une classe spécifique. Donc public statique classe xPublisher descripteur. Voilà. Et ça doit étendre un point d'extension prédéfini dans Jenkins. Donc là aussi, il faut connaître donc la difficulté elle est vraiment d'en connaître ces points d'extension mais en réalité, vous allez voir, il n'y en a qu'une dizaine à connaître. Après, c'est pour faire des choses vraiment plus spécifiques. Il faut faire un build step descripteur. Alors, pourquoi build step ? Parce que même si c'est une post-action, toutes les entrées, en fait, ici, tout ça, 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 là, toutes les checkbox sont considérées dans le cycle de vie d'un job comme une build step. Et le descripteur, donc, c'est ce qui va être rattaché à la vue. Donc, je fais un build step descripteur et on m'incite à définir deux méthodes, le isApplicable et le getDisplayName. Le isApplicable, c'est pour savoir, en fait, si mon plugin est applicable à tel type de job. Donc, pour ceux qui connaissent Jenkins, en fait, vous avez différents types de jobs. vous avez des jobs de type freestyle qui vous laissent, en fait, une grande flexibilité. Vous avez des jobs de type Maven, donc, pour faire uniquement des Maven. Vous avez aussi d'autres types de jobs plus particuliers comme pour monitorer un système extérieur. Et puis, vous avez des plugins qui rajoutent leur propre type de job, comme par exemple le plugin Ivy. Mais nous, on va dire, ça s'applique uniquement au freestyle. Donc, pour faire ça, soit je réponds toujours true, soit je dis que pour freestyle. Donc, un freestyle job, en fait, c'est la classe freestyle projet. Donc, point classe is assignable job type. Voilà. En faisant ça, je suis sûr que mon job, il est, il est, je ne sais pas ce qu'il se pose. Voilà. Il est compatible à un job de type freestyle. Et ensuite, le getDisplayName, c'est ce qui va être affiché, c'est le, pardon, c'est ce qui sera affiché ici, c'est le libellé de l'entrée. Donc, je vais mettre Publish, on va mettre X Publishers pour savoir que ça vient du X Publishers. Donc là aussi, c'est une bonne pratique. Et donc, Publish File. File. Voilà. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit ? Et on va lui dire que c'est de type Publishers. Donc ça utilise les génériques. Voilà. Et, ce n'est pas suffisant. Donc ça, j'ai décrit, ici, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai défini une instance, une classe qui implémente un point d'extension. Mais il faut dire à Jenkins, en fait, de l'enregistrer, ce point d'extension, de le découvrir automatiquement. Donc pour cela, en fait, il faut lui mettre At Extension. Et automatiquement, lors du run, en fait, automatiquement, il va lire ce point d'extension-là. Donc voilà, il ne me reste plus que la partie data. Et pour la partie data, c'est assez simple. Donc je vais créer, en fait, ma combo box qui va être une liste d'éléments. Donc ça va être, par exemple, une liste de xPublisherType. Donc voilà. Donc PublisherType. Donc, je l'importe. Hop. Et je vais créer cette classe-là. Hop. Et l'idée, ça va être lui-même un point d'extension. dans Jenkins, on peut créer ses propres points d'extension. Donc Add Extension Point. Donc, hop. Et puis, ce point d'extension, en fait, il a lui-même, en fait, besoin de cette partie-là, en fait, qui est une partie UI. Donc il a besoin d'un descripteur. Donc il faut lui dire qu'il va pouvoir être surchargé par un descripteur. Donc il est Describable. Donc Describable. Voilà. X-PublishureType. Et ensuite, il faut dire que les données qui vont être à l'intérieur, donc par exemple, ce champ-là et ce champ-là vont transiter à travers le réseau. Et en fait, Jenkins, pour cela, utilise la sérialisation. Donc c'est pour ça une sérialisation au format XML. Donc toutes nos classes doivent être sérialisables. Donc en Java, je vais mettre sérialisable. Voilà. Et ça va être une classe abstracte. Donc voilà. Alors, ensuite, je vais créer son descripteur à côté. Donc, je vais mettre type. on va le mettre dans un projet type. Et ensuite, je vais créer son descripteur associé. Donc, X-Publisher Descripteur. Et j'ai besoin ensuite de dire que c'est un certain descripteur, donc Extents. Donc, il accepte uniquement des X-PublishType. donc T Extents X-PublishType Extents Descripteur. Descripteur. Voilà. Et ça sera une classe abstracte elle aussi. Donc, j'ai du coup mon X-Publisher qui compile. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en fait la partie UI, la partie graphique. Et pour cela, c'est très simple. En fait, il faut juste utiliser un système de convention. En fait, vous allez créer dans le package associé, vous allez créer ici un X-Publisher. On va créer en fait un config.xml. Donc, là, il faut le savoir, en fait, toute partie graphique s'attend à trouver un fichier qui s'appelle config.xml. pour gagner du temps, je vais le prendre ici. Regardons un petit peu ce que c'est. J'ai choisi pour cette session l'utilisation de Jelly. Donc, Jelly, c'est un langage XML, c'est un framework de templating. comme l'a dit Kozuki tout à l'heure, en fait, vous avez également la possibilité de l'écrire en groovy. Cependant, lorsque vous débutez sur Jenkins, il est préférable de le faire en Jelly, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va avoir une entrée avec une combo list qui va être en fait une hétéroliste. Et en fait, grâce à IntelliJ, vous avez de la complétion sur les différents champs. voilà. Alors, vous avez un name, donc c'est ce qui va être soumis par le formulaire, une description et puis mon champ qui va correspondre exactement à ce champ-là. Donc, il y a X Publisher, ici. Et lors de la soumission du formulaire, en fait, automatiquement, toutes ces informations-là vont être envoyées à Jenkins sous un flux de JSON. Et comment on fait le data binding, c'est-à-dire comment on va convertir ces données JSON contenant ce qu'a saisi l'utilisateur dans un modèle Java ? Tout simplement, ça se fait à travers Jenkins, à travers une annotation qui est le at data-boon-constructeur. Donc, data-boon-constructeur. Hop. pardon. Voilà. Et ce data-boon-constructeur, en fait, doit être sur le constructeur. Pardon, excusez-moi. Constructeur. Hop. Donc, je crée un constructeur qui prend ça et je fais la note de data-boon-constructeur. Et donc, automatiquement, il va me transformer mon flux JSON en un grab d'objet xpublisher type et ici, dans une liste, que ensuite, je vais pouvoir affecter à ma classe de données. Et ensuite, lorsque, dans mon Jelly, en fait, lorsqu'il va, l'utilisateur va refaire configure, il faut que je réaffiche, en fait, les données préalablement saisies. Et donc, ça se fait à travers l'objet instance. L'objet instance, en fait, est un objet prédéfini dans les pages Jelly qui permet, en fait, d'accéder à l'instance elle-même de la classe. Et donc, ensuite, je n'ai plus, ici, comme mon champ est privé, comme en J2E, il faut que je lui mette un getter, un assesseur public. Donc, je lui mets un getter public. Voilà. Et voilà mon champ. Et ensuite, ici, j'ai un descripteur qui est, lui aussi, en fait, un objet prédéfini qui va me permettre, en fait, d'accéder à mon instance de description qui est l'instance Java qui traite la partie UI. Et là, qu'est-ce que je vois, en fait, j'appelle la liste de tous les descripteurs. En effet, en fait, lui-même, ma combo box, c'est un extension point avec des descripteurs. Ici. Avec un descripteur. Donc, commençons déjà par créer une implémentation. Donc, par exemple, si je veux créer une implémentation, je fais un xpublisher file type. Voilà. Voilà. Je vais mettre un P majuscule. Et j'étends, en fait, xpublisher type. Hop. J'implémente le get descripteur alors que ça, et je crée ma classe de descripteur. Donc, public static class. Alors, je vais reprendre ça. Parce que lui-même, elle aura une page de description. Hop. Descripteur. Extends. xpublisher type. Descripteur. Hop. Donc, je gagne du temps. Voilà. En prenant un xpublisher file type. Voilà. Je suis lui-même, maintenant, pareil, à lui, à surcharger une méthode qui est, par exemple, protocol file. Pour lui dire que c'est du file. Alors, si on revient sur mon, donc, lui-même, j'ajoute une extension. Hop. Pour que ça soit découvert automatiquement au runtime. Alors, ici, il me manque les données. Donc, si je rappelle, j'ai fait cette partie-là, il me manque cette partie UI ici. Donc, cette partie UI, il me faut une data. Donc, ici, dans publisher type, je vais créer mes données. Donc, par exemple, je vais avoir deux champs textes. un include. Hop. Ensuite, un champ remote. Donc, quels sont les fichiers à inclure ? Sur quoi je vais déployer ? Je crée un constructeur. Hop. Pour faire le data binding, comme mes champs sont privés, je vais mettre un getter sur chacun des champs. Et ce sera cette méthode-là qui va être appelée. Enfin, cette classe-là qui va être appelée. Et ce que je veux, c'est qu'à chaque fois, en fait, automatiquement, si c'est de type file, de type SSH, j'appelle une méthode métier. Et donc là, en fait, je vais créer, en fait, une méthode, par exemple, qui va me contenir une liste de X Publisher Artifact qui est get déployé d'artifact, par exemple. Et ce get déployé d'artifact va prendre quoi, par exemple, en paramètres ? Typiquement, on va prendre l'objet build pour pouvoir accéder aux informations du build et récupérer mes fichiers depuis mon workspace. Et puis, on va s'aider, en fait, d'un logger. Ça facilite les choses. Donc, abstract build, je me dépêche. Ensuite, X Publisher Logger. Et ensuite, potentiellement, une bonne pratique aussi, donc on fait son propre logger et on crée sa propre exception. Donc, X Publisher Exception. Voilà. Alors, l'exception, on va la créer. Donc, hop, ça s'est créé. Au niveau du logger, on va le créer. Hop. Ce logger, typiquement, en fait, ça va être une helper. Il va nous donner, en fait, des méthodes d'accès pour aider à faciliter le log vers la console. Et le log vers la console, là, il faut le savoir, c'est un objet qui s'appelle le Task Listener. Donc, Task Listener, qui est un objet de Jenkins qui permet de faciliter le log. Donc, je prends le Listener et ensuite, par exemple, je donne une méthode void info, par exemple, string message et puis, je vais faire listener.getLogger Je sais que je me suis trompé de listener. Hop. Prendre bien le bon package. GetLogger.println et on va mettre, par exemple, pour montrer que ça vient du X Publisher, Publish plus message. Voilà. Donc, ça, c'est la bonne pratique de créer son propre logger, de créer sa propre exception. Et donc, si je reviens sur mon objet Publisher type où tous les objets de certains protocoles vont hériter, donc, j'ai ma partie data, include remote avec mon constructeur qu'on va mettre en public parce que ça va être accédé depuis l'extérieur. mais de getter pour faire le data binding lorsque je vais lire les informations et puis, ce qui va être produit. Et ce qui va être produit, j'ai choisi, en fait, de le mettre dans un objet dédié que je vais appeler le X Publisher Artifact. Ça va correspondre, en quelque sorte, à mon value object. Donc, je crée ma classe. J'implémente Serialisable parce que c'est ce qui va traverser le réseau. Et qu'est-ce que je peux lui mettre ? Par exemple, on va lui donner une origine. Donc, on lui donne une origine. On lui donne un nom. et puis, on lui donne une URI qui permet d'identifier sa location où il sera déployé de manière unique. Donc, je lui donne un constructeur et je lui donne un getter. Voilà. Donc, je reviens sur mon X Publisher. Ici, je vais la mettre en abstract. Switcher le clavier. Et du coup, dans mon file, alors attendez, ça, on va le remonter ici. Pour qu'il y voit plus clair, ça, on va le remonter aussi ici. Et, et ça aussi. Hop. Et donc, dans mon file, hop, je vais surcharger cette méthode. Hop. Et là, je vais créer, par exemple, allez, donc, vous voyez, j'ai, par exemple, mon objet build, j'ai mon objet logger. Donc, depuis mon objet logger, c'est simple parce que je vais pouvoir faire des choses comme ça. Logger.info, Publish. Oui, c'est très pratique. Overfile. Et puis, depuis mon objet build, par exemple, je vais accéder à mon objet workspace sur lequel je vais pouvoir récupérer mes objets déployés. Alors, pour faciliter ici les choses, je vais créer uniquement, en fait, c'est, je ne sais plus où c'est. je vais copier facilement, donc, je vais simuler, en fait, les objets. Donc, la création des objets. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Donc, expublisher type. Hop. Voilà. On va créer notre constructeur. et donc, notre constructeur, ce sera lui qui sera appelé lors du save de Jenkins. Et pareil, en fait, pour faire le data binding, il faut que ce constructeur, en fait, soit annoté d'un data boon constructeur. Et automatiquement, Jenkins va marchaler, un marchaler, donc ici, un marchaler notre flux JSON dans un grab d'objet Java. Notre descripteur, ici, au lieu de chaque, donc, le descripteur, encore une fois, c'est l'objet attaché à la UI. Pour éviter qu'il soit, qu'on oblige à chacun à le redéfinir, on va le définir dans la classe abstraite au plus haut. Hop. Et on va tout simplement dire que c'est un odson.getinstance. .getdescriptor list, enfin, getdescriptor de getclass, en fait, de la classe courante, tout simplement, pour ne pas s'embêter. Voilà. Donc, ensuite, je reviens sur mes différents objets et il ne me reste plus qu'à créer toutes les parties graphiques. Donc, ça, il n'y a pas besoin parce que je ne l'avais pas constipé. Ici, il me manque un return. Artifact. Hop. Et là, ensuite, il me manque un return. Et voilà. comment je crée ensuite mon objet. Eh bien, tout simplement, la partie graphique qui va contenir ces include et ces remote. Donc, je crée un package de même nom dans ressources. Donc, il faut vraiment avoir le mapping entre l'objet Java et le fichier Jelly. Hop. Ensuite, je vais jusqu'à créer mon objet ici. Hop. Et là aussi, c'est de type config.xml. Hop. Non, c'était bon. Donc, config.jelly. Hop. Et là aussi, j'ai gagné du temps en pré-tapant en fait le Jelly. Et on voit quoi, en fait ? On voit qu'en fait, on a nos champs remote et include avec tout simplement en fait une entrée, un f2.textbox, c'est-à-dire une zone texte et automatiquement, il va s'insérer en fait dans la page de confération globale et ça va créer un flux JSON avec include, remote, avec les valeurs saisies par l'utilisateur. Ici, on a une expression language pour faciliter automatiquement en fait l'internationalisation. C'est-à-dire que derrière, vous pourriez créer en fait un fichier message properties avec exactement cette clé. En fait, le label se transforme en clé. Vous avez la possibilité de valider vos zones de saisie. en appelant des méthodes de check par exemple. Et puis, cette zone complète ici, donc si on revient par rapport à ce qu'on veut, vous voyez là, j'ai file protocol SSH. Ici, j'ai appelé ça un label. Donc l'idée, c'est de créer cette méthode getLabel automatiquement, sachant que descripteur, comme je vous l'avais dit, est un objet prédéfini. Donc, xpublisher type, on va tout simplement demander aux utilisateurs de surcharger cette méthode getLabel. Et donc, dans les implémentations de ce point d'extension que j'ai créé ici, je vais le surcharger. et puis, on peut dire, par exemple, c'est publish over plus le get alors, attendez, choup, 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 choup. Alors, on ne va pas le mettre ici, pardon, je me suis trompé. Il faut le mettre dans le descripteur parce que c'est sur l'objet descripteur qu'on lui a dit. Donc, hop, sur le descripteur. Je l'avais copié. Public, abstract, string, getLabel. Et donc, dans mon implémentation, je vais faire publish over et puis, le getDisplayName. Voilà. Donc là, on a tout. Donc, on a nos pages. On a la page principale avec l'hétéroliste, le config.jelly et il ne nous manque plus que la méthode de check. Donc, comment on fait une méthode de check ? Tout simplement, automatiquement, hop, j'ai, donc je reviens sur le code et dans le descripteur, je vais rajouter ma méthode de check. voilà. Donc, le check, en fait, à partir du moment, en fait, où ici, en fait, j'ai appelé checkInclude, automatiquement, Jenkins va chercher une méthode de validation qui s'appelle do quelque chose. Do checkInclude, du coup. Et donc, si on revient sur mon trou, il s'appelle do checkInclude. Automatiquement, la value va être capable d'être injectée à travers une annotation qui s'appelle le query parameter et après, en fait, j'ai une méthode, enfin, j'ai un objet formValidation sur lequel je peux renvoyer erreur ou OK en fonction de si c'est correct ou pas. donc voilà comment développer une combo list avec un point d'extension. Ce qui est très important ici, c'est que ici, c'est moi qui ai créé le point d'extension. Ce point d'extension, il est embêté dans mon plugin mais je pourrais très bien, en fait, également, le mettre dans une librairie, dans un jar, un simple jar extérieur. Sachant que, également, Jenkins permet de faire des plugins de plugins, c'est-à-dire que, vous voyez ici, j'ai une implémentation en file, ce qui vient contribuer à mon point d'extension pour afficher pour que cette combo list s'enrichisse au fur et à mesure. Mais je pourrais la surcharger, cette combo list, par un autre plugin. Donc un plugin de plugins irait juste, en fait, à définir ce point d'extension-là. Et si c'est dans un jar, il y a juste à importer le jar. Voilà, donc si, normalement, je n'ai rien oublié, eh bien, on doit être bon. Donc on repasse en ligne de commande. Donc ça, je vais tuer ce process-là. Donc on est ici. Donc on va d'abord le compiler. Alors, j'ai envie de faire avec un tiré haut. Donc comme je vous l'ai dit, par défaut, c'est Maven qui est utilisé pour la construction du projet et qui requiert pas vraiment de connaissances particulières pour démarrer. Donc, voilà. Alors, par contre, il y a une petite exception. Does not... Alors, j'ai fait une petite erreur. je vais juste copier la solution parce que je ne sais plus de tête, comme ça. Descripteur xPublisherType. Ouais, c'est bon. xPublisherType. Et voilà. Et ensuite, sur le file, xPublisherType, donc ça doit être bon. Donc ça, c'est avec les génériques. Il faut faire attention. Donc ça va générer en fait le livrable qu'on va pouvoir éventuellement déployer dans un Tomcat. Donc si on regarde ce que ça générait en fait dans le répertoire Target qui est l'output par défaut de Maven, ça a créé le xPublisherHPI. Et dans le xPublisherHPI, on ne va pas le voir comme ça, hop, on va le voir comme ça. Ici, dans les méta-inf, non, pardon, hop, dans les web-inf, dans les annotations, en fait, Maven en fait rajoute du comportement au niveau de la chaîne de build Maven pour introspecter tout son code source et aller voir en fait les data-bound constructeurs, les hat-extension, etc. et générer des fichiers metadata pour savoir en fait lorsqu'on va soumettre nos formulaires quelle classe avec quel constructeur exactement à appeler, etc. Donc derrière, c'est un peu l'équivalent du Java SPI. donc voilà. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à tester et pour tester, on peut utiliser le plugin qui vient avec Jenkins qui est le Maven HPI plugin qui contient une action run qui va en fait lancer un serveur web embedded sur lequel va s'auto-déployer notre plugin dans lequel on va pouvoir tester. Donc on y va. Hop. Et là, on lance. Donc on crée un job. Alors comme je vous le disais, dans notre Ease Applicable, on a restreint à un job de type freestyle. Donc on va sélectionner uniquement freestyle qui va nous donner toute la flexibilité. Voilà. Et normalement, vous voyez, on a notre zone qui est apparue. Donc on clique dessus. Et là, normalement, on a notre combo list. Donc là, par contre, ça ne marche pas parce que je vais peut-être faire une erreur de pattern. Donc on va voir ça. Ah oui, pardon. Ça n'apparaît pas. Pourquoi ? J'ai oublié quelque chose. Ici, il va chercher les X Publishers Descripteurs. C'est-à-dire qu'il faut aller lui demander en fait la liste exacte de tous les points d'extension qui ont ce type de Describables, en fait, qui peuvent s'afficher dans le UI. Donc Descripteur, c'est un objet par défaut qui est ici qui va correspondre à mon Descripteur de mon Publisher. Il va aller chercher une méthode qui s'appelle Get, du coup, parce que c'est par nommage, Get X Publisher Descripteur. Donc celle-ci, j'ai oublié de la rajouter. Donc je vais la rajouter. par contre, voilà, il est là, hop, et donc je vais dans mon X Publisher et je nomme, du coup, et donc ce Get X Publisher va être appelé automatiquement par mon Jelly et en fait, je vais utiliser une classe utilitaire de Jenkins, Descripteur Extension List, point CréDescripteur de tous ceux qui sont sur le point d'extension, donc File, SSH, FTP, etc., donc tous les types de protocoles correspondant à mon point d'extension. Et donc, normalement, si je relance, ça devrait marcher. Alors, en attendant que ça relance, que ça prend un petit peu de temps, on va continuer et je vous disais, on va créer le builder. Donc là, on a la partie PostBullAction, maintenant, on va créer le builder. Donc, on y va, et bien, on va faire un X Publisher File Builder. Hop, pardon. Et pour que ça s'insère dans les étapes de bulle, il faut là aussi étendre un point d'extension particulier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas compliqué, il faut juste le savoir. Et tout à l'heure, on a étendu un Recorder. Ici, il faut étendre un Builder. Donc, on va faire Extend Builder. Et automatiquement, en fait, on va s'insérer dans la liste des Builders. Donc, voilà. Pareil, on va avoir besoin d'un objet UI qui va s'attacher à cette classe contenant les données. Donc, c'est un Descripteur. Donc, public, static, classe. Alors, on peut faire une classe extérieure, mais il est préférable de la mettre directement dedans, ça facilite les choses. Et ça s'attache automatiquement. Donc, up, Descripteur, Extend Builder. Alors, le Descripteur, là aussi, il faut le connaître, d'un Builder, c'est un BuildStep Descripteur. Donc, BuildStepDescripteur de Builder. Voilà. Hop. Pareil, comme tout à l'heure, on va avoir le IsApplicable et le GetDisplayName. Alors, là, je peux faire directement Return True, pour que ça s'applique partout. et le GetDisplayName, eh bien, donc, on va mettre Publish, Publish. Alors, là, on va se poser la question, dans une post-buille action, j'ai une combo list. Par contre, dans un Builder, j'ai une liste de BuildStep, et ça n'a pas de sens de mettre une combo list. Au contraire, ici, je veux, en fait, un Builder par étape, c'est-à-dire un Builder File, un Builder SSH, etc. Sauf que, ici, je perds ma généricité, puisque je ne vais pas pouvoir avoir une combo box, et je ne vais pas pouvoir comment savoir à l'avance que c'est du type File, que c'est du type SSH, que c'est du type FTP. Donc, je choisis, en fait, d'en faire un spécifique, en mettant explicitement, par exemple, d'en faire un pour le fichier, Publisher File Type. Et l'idée, c'est d'en faire une classe, par protocole. Et du coup, on perd cet aspect généricité. Et donc, la solution par rapport à ça, c'est de faire de la génération de code. Donc, c'est assez simple à générer ce type de classe avec un template Groovy, etc. Donc, c'est ce que j'utilise, par exemple, dans le plugin XUnit ou dans le plugin DTKit. Je fais de la génération de code comme cela. Donc là, pour l'instant, on va gérer uniquement un Build Step de type File en dur. donc, voilà. Alors là, par contre, pas oublié de mettre le hat extension pour que ça soit automatiquement détecté par Jenkins. Sauf que, ce que je vais vouloir faire au niveau de ma interface graphique, c'est que je vais vouloir faire ça. Donc, un package. et au niveau du contenu, je vais vouloir le même, en fait. Donc, config.jelly. Et, or, ici, ce que je veux manipuler, en fait, c'est, comment dire, c'est un type. Donc, il faut que je puisse associer mon data binding. Donc, l'idée pour cela, c'est de faire notre data binding nous-mêmes. Donc, on va créer un constructeur avec nos champs qui vont être envoyés par la partie graphique. Donc, include et remote. Donc, automatiquement, Jenkins va faire le binding par le nom des champs dans le constructeur. donc, includes. Et on va mettre data boon constructeur. Voilà comment faire le binding automatique. Et, moi, ce que je veux, c'est un type. Donc, ça va faire type égal de include et de remote. Voilà. Mais il ne faut pas oublier les getters pour, lorsque je vais rééditer ma fichée de config, automatiquement, je veux qu'il aille me chercher les bonnes informations. Et donc, je vais ajouter un getter de remote et un get include. Alors, je crois que je l'ai déjà tapé pour faciliter les choses. Voilà. Voilà. Et donc, get include, si le type n'est pas nul, je vais chercher tout simplement son include, etc. Donc, voilà, j'ai l'extension, j'ai le databound constructeur, donc j'ai tout. Donc, on va relancer et on va voir si j'ai les choses. Hop. et je relance. Donc, je refais configure. Donc, ici, j'ai mon file qui est apparu. Hop. avec mon publish to file et mon remote directory. Alors, j'ai peut-être fait une petite erreur ici. Donc là, je peux lui mettre tmp et donc, slash tmp ici, slash étoile.xml. je save. Je save. Et on va voir ce qu'il m'a créé, en fait. Donc, si je vais dans démo. Donc, il m'a créé un job avec, en sérialisation, le fichier config.xml sur lequel, en fait, j'ai ma section Publisher où j'ai mon point d'entrée avec mon champ et j'ai l'ensemble de mes informations qui sont sérialisées. Et ensuite, je vais pouvoir les réexploiter. Alors, vous voyez, c'est assez simple à développer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est, je dois avoir un config.xml qui doit mapper exactement, pardon, un config.jl qui doit mapper exactement le chemin par rapport à mon objet. Pour chaque objet, donc, par exemple, un Publisher, j'ai un descripteur associé que je dois annoter par add extension puis après, j'ai ma partie data. Et ma partie data, c'est soit des objets, soit lui-même un point d'extension et ensuite, tout se découvre lui-même. Donc, voilà. Il reste ensuite la partie traitement. Donc, la partie traitement, c'est assez simple. Donc, je suis dans mon Publisher. Donc, je vais surcharger une méthode de perform. Donc, override perform. Non, je suis dans mon X Publisher. Hop. Donc, override perform. Hop. Voilà. Et puis là, pour performer, c'est-à-dire pour publier tous les différents protocoles que l'utilisateur aura saisi, j'ai ma liste ici. Donc, il suffit d'itérer sur cette liste et d'appeler sur cette liste, sur cet objet, qui sera soit un file, soit un SSH, soit un FTP, à chaque fois, la méthode getDeployArtifact. Alors, on voit que cette méthode perform, en fait, nous met à disposition cet objet build pour manipuler notre build, un launcher qui est, en fait, Rwap, l'ensemble des informations qui ont lancé le processus. On va pouvoir accéder sur quel nœud on est, etc. Notre listener pour notamment pouvoir loguer dans la console, c'est-à-dire qu'on va, derrière, construire, en fait, notre objet logger. On y va, je vais vous montrer juste comment ça marche. Déjà, il faut jiter. Je vais itérer ici, je vais mettre un getDeployArtifact. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il demande un build et il demande un logger. Donc, on va créer notre logger, un xPublisherLogger, qu'on a créé tout à l'heure et on va lui donner le fameux taskListener qui est donc notre listener que notre méthode performe expose. Je lui mets la liste ici. Et là, hop, je ne sais plus pourquoi il ne marche pas ça. Voilà. Ensuite, je surrend ce getDeployArtifact va lancer potentiellement une exception. S'il y a un cas de problème. On avait dit la xPublisherException. Donc, il faut qu'on puisse la traiter dans notre code. Donc, pour la traiter dans notre code, tout simplement, si jamais quelque chose se passe mal, eh bien, on va ceter le build à false. Donc, on fait build point setResult. C'est une méthode nous mis à disposition pour mettre en échec le build. Donc, result point failure. Et ensuite, potentiellement, je peux lui retourner false. False, c'est pour dire si oui ou non, je veux qu'il continue le process d'intégration. Donc, pour chaque build step, vous avez la possibilité de soit mettre en succès ou en échec ou en instable le build, mais de dire si je veux ou pas continuer. Et si ça se passe bien, par contre, je continue à trop. Et là, je peux explicitement faire un setResult point success, mais ça, c'est optionnel ici parce que c'est par défaut. Par défaut, il est success. voilà comment traiter ce genre de choses. Et pareil pour le builder. Donc, voilà comment on développe un plugin. Je ne sais pas s'il ne me reste peut-être pas trop de temps. « How many times left » ? « Three minutes » ? Ok. Alors, je vais vous montrer peut-être juste du coup comment on fait pour afficher des informations sur l'écran. Donc, je n'aurai pas le temps de le taper parce que il ne me reste que trois minutes. mais en fait, ça va plus vite que je le pensais. X Publisher. Donc, ça, c'est ce que j'avais développé hier soir. « Friends existing ». Donc, ça, c'est la solution que je pourrais vous mettre à disposition. Donc, c'est la même chose. Et ce qui nous manque, hop, 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 c'est comment partager des informations sur, à travers différents contextes. Donc, pour partager des informations à travers différents contextes, en fait, Jenkins utilise la notion d'action. Une action, c'est quoi ? Donc, c'est ici, hop, la notion d'action, c'est un objet spécifique en Jenkins qui va nous permettre en fait à la fois de faire du, rajouter des éléments sur la page et de partager des informations car ces informations vont être stockées dans le bulle.xml quels sont les artefacts sauvegardés. Et donc, tout simplement, vous avez une bulle d'action, donc un X Publisher bulle d'action qui implémente une action avec un état et c'est cet état-là qui va être sauvegardé. Donc, un constructeur et si vous voulez rajouter des icônes, etc., vous avez la possibilité à travers ces différentes méthodes. Et donc, l'idée, c'est que j'ai une méthode de service qui va en fait me rajouter une action et me surcharger des artefacts dans l'état de cette action. Et à l'issue de chaque performe, je vais rajouter la liste des artefacts déployés, publiés, à partir de mon Publish Type ici. Donc, vous voyez, j'ai ma liste ici. Et si j'ouvre la X Publisher Builder, au niveau du performe, parce que lui-même, le builder a un performe, j'ai le même principe, c'est-à-dire que je fais un... Je récupère les artefacts déployés, publiés, et je le rajoute dans mon action à travers mon service ici. Et pour que ça affiche dans la page Jenkins, ce qu'il faut savoir, c'est là qu'il y a une petite particularité. Donc, je vais créer en fait au niveau de mon même package ici, mon build action, non pas un config.jelly, donc là aussi, il faut le savoir, c'est par convention. Automatiquement, Jenkins va aller chercher un fichier qui doit s'appeler summary.jelly. Et dans summary.jelly, donc ça c'est simple, tout simplement, j'itère sur la liste de mes artefacts déployés, donc je suis au niveau de mon action, ici c'est dans mon build action, sur lequel je store mes fichiers, donc c'est l'équivalent d'une session en quelque sorte, d'une session persistante. Et dans le build action, tout simplement, j'ai une méthode getartefacts. Donc du coup, je peux faire IT, qui est mon instance courante ici dans ma boucle, et puis ensuite, j'affiche la liste. Et si jamais je veux l'afficher sur ma page principale, et non pas sur ma page de build, et bien à ce moment-là, en fait, je dois, ce qu'il faut le savoir, il faut non pas que ça s'appelle config.jelly, non pas summary.jelly, mais automatiquement, Jenkins va aller chercher un fichier qui s'appelle job.jelly.jelly. Et après, c'est le même principe, j'ai une boucle et j'y terre dessus. Et ça revient par rapport à ce que je vous ai montré tout au début pour avoir la liste des artefacts déployés, publiés sur mes différentes pages. Et juste, il me reste juste une minute, pour transformer Jenkins comme un serveur REST, c'est-à-dire qu'il puisse exposer ses données, à ce moment-là, comment je fais ça ? Tout simplement, donc, dans votre action, vous pouvez mettre ce genre de choses d'où export, vous créez une méthode que vous appelez comme vous voulez qui va prendre automatiquement un objet requête et réponse qui va être wrapé à travers le plugin Jenkins. Donc ici, un stapler request, stapler response. Et dedans, en fait, je travaille directement. Donc, je peux appeler un backend, etc. Et je vais générer un flux, ici, un flux XML qui va me contenir ma liste de fichiers à déployer. Et du coup, lorsque je voudrais l'appeler depuis un système tiers, alors là, je ne l'ai pas démarré, mais ça fera un truc comme ça, curl, donc pour appeler un HTTP get, donc get, donc l'URL, donc par exemple, localhost 2.8080, donc sur mon job, donc job, slash my job, slash, automatiquement, j'appelle mon action, donc mon action, j'y référence à travers mon URL, donc ça sera slash artifact, ici. Et après, c'est comme pour les méthodes de check, j'ai dou quelque chose, donc là, ça sera slash export. Et automatiquement, cette méthode-là sera appelée et je vais pouvoir envoyer mon flux. Donc voilà, donc je n'ai pas tout le temps de faire la démonstration, mais voilà. Donc voilà, comment développer un plugin Jenkins assez rapidement. Donc je vous remercie, si vous avez des questions, je serai là après. Juste une question. Oui ? Comment vous êtes venu pour le premier plugin ? En fait, le premier plugin, c'est le Zen Timestamp plugin, en fait, il m'a fallu une journée, dans l'objectif, en fait, pour bien comprendre, ce qu'il m'a fallu comprendre, en fait, c'était cette mécanique de descripteur, d'avoir un objet associé à la partie graphique, où il faut automatiquement, donc il n'y a pas de configuration XML, tout est par annotation, donc il faut bien préciser la notation, connaître les différents points d'extension, recorder, builder, après il y a la notion de listener, etc. Donc il m'a fallu un jour, et puis après, c'est sur le tas, mais en fait, chaque jour, je découvre des nouveaux points d'extension. Mais par rapport à ce que je vous ai montré, moi je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, vous passez trois heures, trois, quatre heures avec un exemple, vous allez sans souci y arriver. Mais ce qui est le plus dur, c'est trouver les points d'entrée, par exemple, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre, par exemple, que pour contribuer à la page de bulle, il fallait que le fichier s'appelle summary.jelly. par rapport à ça, en fait, ce n'est pas documenté aujourd'hui, d'ailleurs c'est en cours d'écrire un développement guide, mais là, il faut aller directement dans le code source et voir qu'il va automatiquement chercher les summary.jelly, ici les jump main.jelly, etc. Donc ça, ça s'apprend vraiment sur le tas quand on a un besoin et on cherche en code source. Mais pour un besoin classique, sinon, en quelques heures, ça suffit. Voilà. Voilà. On vous remercie. Merci.